Coucou ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un What I Eat In A Day. Il est déjà 10h18. Je n'ai pas pris mon petit déj encore alors que on va bientôt partir parce que on va ce midi tester un resto de ramen. Là ce matin j'ai fait un petit run et en fait j'ai pas mangé ni rien bu ni rien donc j'ai assez faim. On va faire un petit déj un peu rapidos. Pas un truc trop gros parce que bon dans deux heures je passe à table donc voilà mais histoire de quand même manger un truc parce que j'ai faim. Écoutez finalement je vais pas prendre de café mais je vais prendre un petit jus parce que mon copain il a acheté ce jus hier et du coup là il est toujours laid j'ai envie de boire un truc frais. Du coup voilà c'est vraiment le truc le moins fun du monde. Je vous jure c'est trop bon. Genre c'est jupin aux graines avec du fromage frais et des graines. Et voilà petit déjeuner. C'est vraiment le truc le moins esthétique mais écoutez du coup on va tester le petit jus. Celui-ci c'est le innocent as de pique. Du coup il y a fruits de dragon, litchi, pomme, baobab et des vitamines. Je trouve que le fruit du dragon ça a pas de goût. Genre vraiment j'ai testé plusieurs fois et ça a zéro zéro goût. Par contre la couleur me fait un petit peu peur quand même. Ça a vraiment le goût d'un jus de pomme. Vraiment. Donc voilà et puis du coup je vous dis à tout à l'heure pour le repas du midi. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Oh c'est trop bon. Bon du coup on est sorti de chez Kodawari Ramen. On a été suivi parce qu'il y a la version viande et la version poisson. Et du coup là on a testé la version poisson. Et c'était excellent. Juste je trouve que c'était un petit peu trop gras mais après en vrai c'est normal je pense parce que c'était avec du poisson. Enfin le poisson ça rejette quand même du gras. Quelles notes tu donnerais à ton ramen ? 8 ou 9. Sur 10 ? Moi je pense que je mettrai 9. Voilà donc c'était très beau. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour. On est fatigué. On a fait que de marcher. Et plein d'aller-retours entre Aubert, Châtelet. On a été aux galeries Lafayette. On s'est pris des petites pâtisseries dans deux endroits différents. Et on va goûter tout ça. Bref du coup on s'est acheté des petites pâtisseries. Et on s'est aussi acheté des petits brossons. Et juste avant d'aller goûter tout ça. Vous savez pas quoi ? Je suis retournée chez Marchka. Parce qu'en fait hier j'ai été chez Marchka. Vous avez dû le voir dans une précédente vidéo. J'ai dit que j'avais acheté deux pantalons. Dont celui-ci. C'est un pantalon rose à rayure. On ne voit que dalle. Je suis une très mauvaise youtubeuse. Super. Du coup j'ai acheté la chemise qui allait avec pour me faire un petit ensemble. Et donc voilà. Du coup petite chemise. Pareil très très fluide. Ça m'attire un peu matière lin. Et en rose un peu à rayure comme ça. Je sais pas si on voit très bien mais elle est très très cute. Et je sais pas pourquoi c'était la seule chemise qui coûtait genre 19,99€. Alors que toutes les autres elles étaient à 22. Je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas. Mais voilà. Je pense que quand je vais aller à l'aéroport. Je vais littéralement mettre l'ensemble. Petite chemise. Petit pantalon. On dirait un peu un pyjama. Mais moi j'adore. Bref. Non en tout cas voilà. Je suis contente. En vrai c'est rare que j'achète un magasin. Donc ça fait plaisir. Une fois de temps en temps c'est cool. Donc bref là on va aller manger un petit peu. Ça ce sera beaucoup plus simple. Vraiment je vais juste cuisiner. Je pense genre du poulet et des légumes. Je sais pas. Mais je mange pas comme ça à 24 non plus. Mais voilà. Let's go. On va goûter tout ça. Du coup moi je me suis pris une petite boisson comme ça. Thé noir et pêche. Mais en vrai c'est pas ouf. C'est une sorte de limonade. Toi t'as pris. C'est quoi en fait ? C'est une limonade à l'orange. En vrai ça a le goût de l'orangina amor. Mais c'est excellent. Vraiment c'est très très bon. Donc au pari elle était chez Philippe Conticini. Voilà pour se faire un petit kiff. Et moi je suis partie. Je sais plus j'ai filmé mais je sais plus comment ça s'appelait. Mais j'ai pris une babka. Choconoisette. Ça me donnait trop envie. Et ça me rappelait aussi notre voyage à Copenhague. Du coup bah j'avais envie de prendre ça. Puis bien évidemment on est bien accompagnés. Comme d'habitude. Alors ça donnait beaucoup plus envie en vitrine. Mais c'est quoi en fait ? C'est un gâteau à vanille ? C'est à vanille non ? Oui c'est à vanille. Mais en vrai en vitrine c'était super beau parce que ça brillait de partout. Hello ! On se retrouve. Il est déjà 20h40. Je sais pas ce qui s'est passé mais je vous jure que les pâtisseries genre il y a un truc que j'ai pas géré. Ou alors c'est le ramen je sais pas. Mais vraiment genre j'ai le ventre un peu en mode gonflé. J'étais tellement fatiguée. Je fais jamais de sieste. Mais là j'ai fait une sieste. Non mais attends il est déjà 20h40. Je dois faire du montage et tout. Oh my god je suis super en retard. Mais j'ai fait une sieste de je crois genre presque 2h. Enfin vraiment on a mis un film. Je l'ai pas vu une seconde. On est passé un autre film carrément quand on est sur la vie. Du coup ce soir on va faire quelque chose de léger. Parce que franchement on a bien mangé aujourd'hui. J'ai été faire des petites courses parce que à mon stage on fait un concours de cuisine. Et du coup toutes les semaines quelqu'un doit ramener un truc qu'il n'a jamais fait. Moi je me suis obligée d'aller faire quelque chose d'assez simple parce que déjà je suis chez ma soeur. Donc j'ai pas forcément les ustensiles nécessaires pour faire des choses de ouf. J'allais faire une tarte framboise pistache avec un petit arôme et une fleur d'oranger. Ce serait trop bon je pense. Mais je n'ai jamais fait la pâte toute seule etc. Du coup demain je vais tester ça. J'espère que ça va marcher parce que sinon je n'aurais absolument pas le temps d'aller racheter quoi que ce soit. Ce soir je vais faire du poulet. En vrai j'en fais vraiment pour mettre les prottes mais honnêtement je n'ai pas très très faim. Et sinon je vais faire de la salade petite tomate cerise. Et on va mettre une petite huile d'olive. Petite huile d'olive balsamique tomate séchée. Pas mal. Et puis voilà. J'utilise un primeur. J'ai pris des poires, des nectarines. Les nectarines sont trop bonnes. J'en ai mangé une ce matin. Et aussi des petits raisins. D'ailleurs demain il faudrait que je retourne chez lui pour acheter des framboises parce que j'en ai besoin pour faire ma tarte. En base il faut savoir que j'aime beaucoup cuisiner mais là ça fait très longtemps que je ne cuisine plus et que je mange beaucoup dehors. Déjà je dépense énormément. Et au-delà de ça moi j'apprécie beaucoup plus quand je cuisine. Et là c'est vrai que ça fait longtemps. Ça va être très simple mais au moins c'est pratique. Ça plaît à tout le monde. Let's go ! Bon les copains, voilà. C'était une petite journée. Et puis voilà. Et là on va manger tranquillou. Et puis en vrai j'ai pas trop grand chose à vous montrer. On est super content d'avoir bien mangé. Et puis voilà quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de la tourner. Surtout les vidéos food. J'adore ça. Je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501